Et bien salut à toutes et à toutes c'est Star White, aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 16 en carrière manager pour le match important à l'extérieur au stade Vélodrome contre l'OM, actuellement deuxième du championnat qui va affronter les Monegasques premiers avec 4 points d'avance, les Monegasques qu'ils ont et notamment grâce à cette victoire contre Bastia avec un doublé de Bertrand Traoré le Paris Saint-Germain a 6 points de retard sur le leader et Monaco qui va affronter cette Olympique de Marseille avec son équipe type Soubazic, Zouma, Varane, Decilio, Korshia, Toulalence et Kirentel Correra, Falcao et Guido Carillo Et les Marseillais on va voir ce qu'ils vont pouvoir faire contre une équipe de Monaco qui est en forme et en confiance, et en confiance elle vient en plus Falcao c'était pas loin Ok c'est pas grave Monaco qui se déplace au stade Vélodrome pour ce match très important entre le premier qui se déplace chez le deuxième un match super important pour la suite du championnat et surtout avant la trêve, la trêve qui arrive dans un mois je crois et les Marseillais on voit le classement, qu'ils ont 4 points de retard sur Monaco si les Marseillais gagnent ça pourrait déjà relancer le championnat Déjà ces deux clubs qui font course en tête, pas trop loin, seulement deux matchs de la différence tout peut arriver, et on voit Mamanda, on voit Djadjie, on voit Aloe, j'ai vu Rekic, j'ai vu Bastuay et en tout cas c'est la meilleure équipe à domicile, l'Olympique de Marseille qui affronte la meilleure équipe à l'extérieur avec une seule défaite, les Monegasques qui arrivent quand même en confiance après leur victoire notamment contre Bastia Mamanda, Djadjie, Aloe, Rekic, Mendy je crois que c'est Lemina, j'ai vu Diara il y aura un duel aussi entre Diara et Jérémy Toulalan et Mamanda est capitaine la composition de l'OM, la voici Mamanda, Djadjie, Aloe, Rekic, Mendy, Lemina, Diara, Sar et Michi Bastuay allez, on voit l'image de Radamel Falcao et c'est les Marseillais qui vont donner ce coup d'envoi c'est parti entre Marseille et l'AS Monaco Alessandrini pour son premier ballon Fekir est toujours titulaire à droite et qui va récupérer ce premier ballon de la partie pour Corera pour encore une tête de Fekir qui va redonner à Corera bonne intervention de Karim Rekic qui est bien intervenu devant Corera ça aurait pu peut-être partir en contre et gros tacle déjà de Kurt Zouma on se met déjà dans la danse du match regardez Bastuay qui va décaler il n'y a pas d'enjeu heureusement qu'il y avait le retour de Decilio Ntep, Toulalan et déjà on se met dans l'ambiance du match vous avez vu allez Corera a bien vu ça pour Cario Cario, Falcao ça sera à peine trop long heureusement pour les Marseillais Falcao qui est arrivé au but Rekic avec Jadidjé bien joué de la part de Cario qui va merde, qui va reperd le ballon Rekic pour Mendy Gara bien vu bien vu Mendy et Corchia Gara Michi Bastuay oula oula oh non il n'y avait pas en jeu oh les Mina qui a failli ouvrir le score pour Marseille il n'y avait pas en jeu Marseille qui n'a pas eu de chance sur ce coup là en tout cas c'est Monaco qui s'en sort bien et Corera qui va essayer de leur répondre oh bien joué ça de la part de Corera qui va pouvoir donner à Paul Georges Ntep peut-être la réponse Démoyegas que dans la foulée le centre ouh Rekic sous pression de Redamel Frecalo qui était obligé de mettre au corner Fekir au corner tête de Varane tête de Varane pour répondre aux Marseillais ça sera juste à côté allez Mamanda allez Bastuay ça vient sur les Marseillais avec les Mina oh ouais 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 bien joué Varane bien joué il a bien attendu Cario avec Corera Corera il va peut-être passer entre les deux il va attendre du soutien il va avoir le soutien de Decilio Decilio Toulalan oh bien vu oh allez il y avait l'arrivée de Cario bien vu de la défense marseillaise la tête de Varane qui va revenir dans les pieds des Marseillais avec Barada allez Sandrini Lemina oh là oh là là Lemina bien vu mon décalage avec ça face à Suba et bien la première invention de Subasic qui détourne en corner Barada ouais bien joué bien joué Suba oh là ouais bien joué Falcao qui a bien contrôlé et Cario qui a voulu donner à Corera et Alessandrini qui est face à Fekir pour Mendy oh le centre attention c'est pas mal bien joué Varane Toulalan Corera Ntep avec Decilio bien joué Decilio oh il a voulu chercher Ntep ça va passer devant Jadjadjé bien sûr centre de Ntep allez la tête de Cario corner bien contré pareil kick les Monégas qui sont quand même présents Fekir tête de Kurt directement dans les bras de Steph Momanda bien joué Corcia Kurt Doulalan ça passe quand même avec Ntep vite relancé pour Decilio bien joué avec Fekir qui est passé à gauche Fekir qui est là Fekir il sait pas trop quoi faire il a vu il a vu Corera bien sûr et frappe de Corera contré oh avec un peu de chance ça aurait pu rentrer mais les Monégas qui sont bien présents dans la surface adverse avec un nouveau corner tiré pas Paul Georges Ntep Ntep la tête de Varane elle est au dessus Mamanda ça vient Bastuay bien fait ça pour Alessandrini le centre la bonne tête de Decilio tout l'allant qui va pouvoir vite s'en sortir et Ntep qui va essayer de relancer bien joué Ntep ouais il y avait peut-être l'avantage en cours mais en tout cas Cario qui a laissé tout l'allant bien joué Ntep bien joué ça Paul Georges Ntep qui vient de décaler du monde oh Ntep oh wow heureusement qu'il y avait Rekic sinon il y avait Cario qui était derrière heureusement heureusement Cario était encore derrière en opportuniste attention parce qu'il est à terre d'Ecilio et tout l'allant qui vient couper avec tout l'allant et Ntep au milieu Ntep pour Corchia Corchia non ça passe pas pour Corchia c'est dommage oh il revient bien ça va permettre au Monegas sûrement de se replacer oh attention parce que Varane vient de se faire éliminer et Corchia sur ce grand pont il se fait avoir et il y aura Kertzuma sans problème avec Ntep ouais Ntep qui s'en sort très bien Falcao non je visais pas lui je visais au milieu pourtant gros tac bien joué Correra avec Cario le contre Nemanegas après cette récupération de balle Guido Cario alors pour Ntep très bonne sortie de Steph Mammanda il aurait peut-être dû attendre un peu Cario mais c'était bien joué de la part Nemanegas Kurt avec Cario à nouveau cette fois-ci encore une fois il s'est fait avoir Cario Karim Riki qui fait un bon match en défense qui a plusieurs fois sauvé la S Monaco enfin qui a plusieurs fois sauvé sur les attaques de la S Monaco des Chilio qui va essayer d'éviter le corner des Chilio qui l'évite avec Corchia tout là-là on va attendre la mi-temps voilà mi-temps 0-0 entre Monaco et Marseille 1-1 entre Caen et Paris de l'autre côté début de la seconde mi-temps avec un changement Réfalov qui sort qui rentre par nom à la place de Sars et c'est parti pour la seconde mi-temps Fekir qui a le ballon Fekir qui va le perdre il y aura la bonne couverture de Raphaël Barane qui va refaire confiance à Fekir et cette fois-ci il est bien passé Fekir heureusement que c'est contré cette passe pour Corchia allez Fekir avec Corchia ça passe le centre de Corchia il a voulu chercher Falcao wow voilà Diara attention à lui Diara et Toulalan ça va être les joueurs à surveiller bonne couverture de Kurt mais Corchia qui n'arrive pas à s'en sortir Diara qui redonne un très bon ballon attention excellente couverture de Kurt Zouna Entep Barane on joue trop avec le feu côté monégasque Kurt Zouna encore Corchia Toulalan repère un ballon et Toulalan qui vient bien se battre qui donne maintenant à Nabil Fekir Fekir qui vient de passer avec Toulalan le match qui s'emballe un peu Toulalan Falcao frappe directe et l'arrêt de Steph Mamanda c'est pas vrai Falcao qui n'arrive pas à marquer à chaque fois il y a toujours quelqu'un allez Diara ça joue encore bien côté marseillais et bonne récupération de Decilio avec Toulalan et Toulalan qui ne passe pas il va gagner une petite faute on va gagner une petite faute côté monégasque Decilio Entep Toulalan allez Toulalan avec Correira dans la surface Correira il ne passe pas devant Mendy Alessandrini pour essayer de relancer les Marseillais avec Aloe Rélefov bien joué Toulalan sans faute Correira Correira pour Falcao Falcao putain c'est pas vrai Falcao qui n'arrive pas il n'arrive pas à chaque fois à chaque fois il y a un souci sur le dernier geste il n'arrive pas à le mettre sur but j'espère que ça va venir très vite en tout cas Kurt avec Entep bien joué Entep qui vient de passer à nouveau Entep encore encore Entep 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 toujours Entep il ne sait pas trop voler là il a éliminé tout le monde il est obligé de reculer Decilio pour vite venir avec Cario Cario Correira il faut frapper il a voulu la remettre sur Cario je ne sais pas ce qu'il a voulu faire c'est dommage que ça ne va pas au bout encore une fois les Monegas qui se montrent Correira qui récupère en plus sa ballon très haut les Monegas qui jouent bien Correira ça ne passe pas cette fois-ci cette passe pour Toulalan attention contre des Marseillais avec Michi Bastouyaï Bastouyaï le grand pont sur Kerdzuma ouais oh non il ne fait pas de faute monsieur l'arbitre qu'est-ce que c'est ça Marseille fait un changement Monaco fait un changement c'est Cario qui va sortir à la place de Bertrand Traoré pour le moment c'est le premier changement il reste 24 minutes de jeu double changement les Mina et le un changement de part et d'autre allez Sandrini sur ce coup franc la sortie de Subazic je suis bien il va donner très vite à Fekir c'est pas mal allez il est face à Rekic et Fekir à nouveau oh là faute faute et oui faute faute de Diaby qui vient de rentrer qui prend un jaune Falcao pour Fekir et lui encore sur Fekir Fekir en tout cas qui avance petit à petit il faut lui remettre un jaune là il faut il ne faut pas en rester là carton voilà carton pour Barada il est jaune attention parce que Falcao cette fois-ci il est très bien placé Radamel Falcao qui va tirer ce coup franc un reptaire c'est pas vrai et je sais pas non j'aurais peut-être dû le faire sortir et faire rentrer Bertrand plutôt que l'inverse avec Cario tête de Corchia bien contrée par Corera c'est dommage parce que derrière enfin devant pardon on fait quand même un bon match et ça ne veut pas rentrer Falcao qui n'aura pas su marquer contre Momanda et le ballon qui ne sort pas pour les Marseillais oh ça passe oh là là c'est passé avec Refelov oh Souba Fekir pour Falcao bien joué Radamel Radamel il va l'avoir quand même Corera malgré la fatigue il a bien sûr qu'il a Corera Entep oh là 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 encore Momanda à nouveau et on encourage les Monegasques il faut les encourager ces petits gars il a joué Corchia avec Fekir c'est bien passé Fekir Fekir oh Fekir il passe pas devant Mendy c'est pas possible ça allez Sandrini avec Diara vrai kick allez Sandrini Mendy ouais bien bien ça joue vite là côté Marseillais c'est ce qu'on veut ce serait dommage qu'il n'y ait pas de but dans ce match si important et c'est Souba qui va vite intervenir pour éviter le corner Falcao qui est à la réception pour Bertrand bien joué Bertrand 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 avec Corera la sortie de Momanda sortie de Momanda Monaco qui va passer en ultra offensif attention à les kicks il est vigilant n'empêche Momanda avec la bonne récupération de Jérémy Toulalan pour Adamel Falcao il les met dans la surface il sait pas trop où aller il perd encore un ballon ça va peut-être revenir encore une fois avec Monaco pour Ntep 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 avec Corera Corera il est passé frappe de Corera oh quel but quel but de Corera le but de Monaco à la 87ème très bonne récupération Ntep très bonne passe Corera qui cloue le bec à Steph Momanda quelle frappe et quel but cette fois-ci Momanda est battu il peut rien faire et c'est un but de Angel Corera qui vient comme je viens de vous le dire à la 87ème et Monaco qui va faire ses changements euh Monaco qui va faire ses changements avec l'entrée de Ocampos à la page d'Ntep et Thomas Lemar va rentrer à droite voilà Monaco qui va renforcer ses ailes allez Sandrini attention avec ça serait bête de s'en reprendre un bonne couverture de Varane avec Corera on ne sait jamais Corera pour Bertrand bien joué tout l'allant voilà mais là on touche Jérémy voilà double changement comme ça Monaco pour renforcer et justement regardez Thomas Lemar qui vient de trouver une bonne occasion déjà Corera avec Lemar 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 oh il y aura peut-être l'arrivée d'Angel Corera heureusement heureusement pour les Marseillais Ocampos qui vient contrer ce ballon dommage qu'il n'y a plus de compte favorable la tête de Varane et peut-être c'est fini victoire de Monaco 1-0 qui reprend en plus 3 points sur l'OM grâce à un but de Angel Corera regardez ce résumé de ce match vous savez bien commencer avec Mario Lemina qui s'était mis on a eu peur là-dessus déjà Souba pouvait faire faute et derrière c'est à côté la réponse des Monegas que ce soit sur le corner avec cette tête de Varane juste à côté 22ème minute regardez Souba qui faisait son premier arrêt réponse encore une fois sur corner cette fois-ci c'est tiré par Intep et il y aura la tête de Varane juste au-dessus 53ème minute tout l'allant Falcao très bon arrêt il faut l'avouer de Mammanda Corera Corera avec Falcao regardez Falcao là il fallait la mettre celle-ci 72ème Falcao non celui-là il n'était pas terrible ce tir Falcao qui s'est quand même montré à deux reprises mais non Intep Intep avec Corera Corera devant Mendy il vient de passer la femme de Corera et but pour Monaco 87ème minute but Angel Corera et c'était bien sûr le but de la victoire Monaco avec ses 4 tiers qu'adric qui remet 1 et Paris qui perd 2-1 contre quand Monaco qui part au large dans cette ligue Monaco qui s'en va et qui prend en plus des points contre l'OM un petit message Varane qui est content et bien écoutez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo nous pour nous on va se retrouver très vite contre le match contre Benfica à la prochaine salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada